Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui enfin pour une vidéo donc je suis toujours malade, j'étais malade ce week-end c'est pour ça qu'on ne s'est pas vu j'avais plus de voix jusqu'à hier donc voilà mais j'avais envie de faire cette petite vidéo aujourd'hui c'est du rapide, c'est un daily look, la bonne année bien sûr et un colis ailleurs que j'ai reçu donc un petit haul ailleurs donc tout d'abord je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2018 je vous l'avais souhaité sur Instagram mais pas tout le monde me suit sur Instagram donc je voulais réitérer ça ici j'espère que vous avez passé deux bonnes fêtes, je pense que tout le monde est retourné au travail donc ben voilà on est reparti pour une nouvelle année 2018 j'espère qu'elle sera pleine de bonnes choses, pleine de tout ce que vous attendez et que vos projets se réaliseront donc on va commencer par le daily look, donc c'est un daily look super simple d'abord parce que je suis malade et que franchement j'ai pas tellement envie de faire d'efforts mais voilà j'avais envie de quelque chose d'un petit peu doux et un petit peu monoton, un petit peu chic comme ça aujourd'hui donc je porte mon manteau de chez Comptoir dont je vous ai présenté 150 millions de fois qui est de l'année dernière avec un col roulé en cache-pire que je vais vous montrer juste après, un jean 7-8ème et comme d'habitude on voit pas mes chaussures et mes bottines en Bordeaux de chez Comptoir, c'est une très mauvaise idée de mettre ces bottines quand il pleut comme aujourd'hui parce qu'elle se teinte en fait avec la pluie au bout, alors peut-être là vous allez pas le voir, je sais pas si je me rapproche comme ça, bon je sais pas si vous allez le voir alors ça s'en va, ça reste absolument pas mais voilà, c'est pour la preuve que c'est vraiment de la vraie vie mes daily looks parce que j'y ai plus pensé ce matin et c'est vrai que autant ça reste pas une fois que ça sèche, ça ne laisse pas de traces mais le jour même ça fait quand même pas très joli quoi donc un petit pull en cachemire que j'ai acheté chez Carole pendant les ventes privées qui ressemble pas mal en fait à celui de chez Couples de cette année, sauf que celui-là est quand même bien moins cher alors ce qu'il faut savoir c'est que je l'ai surtaillé mais pas un peu, je l'ai beaucoup surtaillé, je l'ai pris en taille 40 parce que je voulais avoir cet effet un petit peu épaule descendante, vraiment ce côté un petit peu loose au niveau du buste et avoir ce côté un petit peu col beaucoup plus loose qu'un col roulé plaqué donc comme j'avais pas envie de mettre 250 balles dans celui de chez Couples, j'ai pris celui-là chez Carole et franchement ma foi je trouve qu'il fait plutôt bien la blague, il était à moins 30% donc je l'ai payé dans les 90 euros je crois au niveau du maquillage j'ai la tête fatiguée donc j'ai pas fait grand chose, j'ai fait un peu plus qu'hier déjà mais j'ai quand même pas fait grand chose j'ai mis le blush 8ème muse de chez Cossas, sur les yeux j'ai mis le half light et du mascara et c'est tout parce que de toute façon je fais que me moucher donc les produits teints etc quand je suis malade comme ça j'oublie parce que c'est pas la peine donc ce qui explique qu'on voit un petit peu plus mes imperfections mais tant pis parce que le fait de se moucher 150 fois fait que de toute façon ça ne tient pas voilà et sur les ongles ça commence à m'inquiéter c'est je pense la 5ème ou 6ème fois que je porte le nail berry en teinte blackberry donc excusez-moi j'ai du mal à mettre un autre vernis en ce moment je sais pas je l'enlève je le remets et ainsi de suite donc voilà on va passer au colis ailleurs donc j'ai fait cette commande le 29 décembre je crois c'est un colis qui m'est arrivé franco de port donc j'ai pas payé les ports dessus et alors qu'est-ce que j'ai commandé je me souviens plus vraiment alors j'ai pris des fruit clusters c'est ce que je prends quasiment tout le temps c'est les petites boules comme ça donc là j'ai pris de pommes et framboises j'aime bien les pommes cannelle aussi j'ai pris des fraises séchées comme ça que j'adore j'ai pris un antifreeze jason donc cette fois-ci j'ai pris le si fraîche pour changer un peu du orange qui me plaît finalement moins que celui-là j'aime bien celui-là en ce moment ensuite j'ai pris mes petits pods pour mettre dans les canalisations là vous savez que dans les bandes de la salle de bain, douche, cuisine etc j'ai pris un petit paquet de lagettes à cure ça c'est quand je vous le fais je me démaquille pas du tout aux lagettes c'est quand je vous le fais des swatchs en fait où je m'en sers pour me démaquiller entre deux swatchs donc là j'ai pris ceux-là j'ai pris un petit paquet c'est toujours les coconut and argan oil elles étaient en solde il me semble donc j'ai pris un petit paquet de douce comme ça j'ai pris un pinceau ride technique donc j'ai pris le steeping brush parce que le mien était complètement défoncé il avait 10 ans c'était pas un ride technique c'était un... je ne sais plus ce que c'était c'était un Sigma je crois qui perdait ses poils sans arrêt donc j'ai fini par le jeter je m'en suis passé pendant un moment et après j'aime bien ça pour appliquer les blushs crème donc du coup j'en ai repris je me suis recommandé un African Black Soap de chez Nubian qui est un gel douche que j'adore j'ai fini mes deux préférés là j'ai fini le mango et le African Black Soap j'ai repris que celui-là parce que j'en ai d'autres et que j'avais commandé en même temps que le body butter en sweet pumpkin j'avais commandé le gel douche de chez Rachel Plainby sur le site de Julie The Green Jungle Beauty Shop et du coup je l'aime beaucoup donc je ne voulais pas reprendre 50 gels douche et pour terminer j'ai pris des sticks à lèvres comme ça qui étaient en solde je ne les ai jamais essayé mais vous m'en avez dit beaucoup de bien donc c'est des sierrabys ils étaient à 2 euros et quelques et 8 au lieu de 6 euros et quelques donc ils ne sont déjà pas très chers en général là ils étaient encore moins chers que d'habitude et j'ai pris le pack au miel voilà je ne sais pas ce que ça va donner du tout je ne les connais pas je sais que beaucoup d'entre vous les utilisent on va voir déjà tout ça sent en même temps j'ai aucun odorat donc voilà donc je ne sens rien je suppose que ça sent le miel voilà donc ils se présentent comme ça c'est pratique à glisser dans les sacs ou voitures etc etc bon je les ai commandé pour les avoir parce que mon mari perd tout le temps les siens en fait donc j'arrête de lui acheter des super hommes à lèvres je vous dis que ça ça irait très bien pour lui donc voilà pour cette mini vidéo le week-end alors j'ai plein de vidéos à vous faire le truc c'est que le week-end prochain je suis en week-end je ne suis pas en week-end donc je vais essayer de faire quand même quelques petites choses cette semaine mais ça n'en garantit aucune parce que je suis malade je vais rentrer dans la période fiscale et je ne suis pas beaucoup là donc je vais essayer de faire au mieux je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir